Le fil de l'eau nous conduit à la société d'embouteillage de l'eau Matouba. Son PDG, Monsieur Jude Gali, nous guide. Bonjour Monsieur Gali, on est là aujourd'hui pour que vous puissiez nous parler de Matouba, de l'histoire de Matouba, que vous me disiez un petit peu comment vous êtes installés ici, pourquoi vous avez choisi ce site, je vous laisse nous présenter Matouba. La blusine Matouba a été créée depuis l'époque de la famille Paul Bizarre, où ils faisaient de la glace du moteur, donc nous avons acheté en 1984, et on était sur un ancien lieu, beaucoup plus loin qu'ici, en hauteur, après le restaurant chez Paul. Nous avons déménagé l'usine en 1997 pour s'installer, comme par hasard, devant, derrière, Astel de Delgues, et lieu chargé d'histoire d'ailleurs. Depuis 1997, nous avons encore développé, continué le travail que nous avons commencé à faire depuis 1984, pour l'acquisition de nouvelles lignes et le développement de nouveaux produits, en plus de l'eau, des produits aromatisés, des produits gazéifiés, et nous continuons sur cette lancée-là. Est-ce que vous pouvez me dire d'où vous tirez votre eau, où est la source, s'il vous plaît ? La source, elle est en amont dans la montagne. Alors, il faut préciser, quand même, que nous avons deux ressources. Nous exploitons depuis peu, d'abord, nous exploitons depuis la source, ou peut-être depuis le départ, qui est un captage, et depuis peu, je dirais, pendant une dizaine d'années, nous exploitons un fourrage, le fourrage Saint-Jude, à moins 80 mètres de profondeur. Il est à préciser, parce que c'est quand même l'exception de la Guadeloupe aujourd'hui, que nous sommes les seuls, en Guadeloupe, pour l'instant, avoir la belle eau de source, aussi bien pour Matouba que pour sa fille. Nous sommes dans l'environnement de Matouba, sa source, et la rivière qu'il aborde. Et nous nous posons la question de savoir, pourquoi fait-elle partie de notre patrimoine ? Eh bien, c'est la seule source d'eau thermale de notre pays, Guadeloupe. Elle est dirigée par un Guadeloupéen, qui s'est engagé à pourvoir nos besoins, à nous de source, tout en préservant notre environnement. C'est une entreprise qui rayonne à l'international depuis de nombreuses années. Elle représente dignement notre pays, et est un exemple de réussite locale pour notre jeunesse. Enfin, lorsque nous n'avons plus de l'eau voyée, nous avons encore cette alternative. Sous-titrage Société Radio-Canada